Depuis Rotterdam, il a fallu rouler deux bonnes heures jusqu'à l'extrémité est des Pays-Bas pour arriver ici. Bonjour Didi, on est égaré devant le camping. Un camping en plein hiver où nous avons rendez-vous. Bonjour Didi. Bonjour, comment ça va ? Didi Tayutu est un homme à part, l'apôtre du bitcoin. Tout le monde dit la même chose ici. Je suis le vieux fou qui a vendu sa maison pour mettre tout son argent dans des bitcoins. Il vit dans ce bungalow avec sa femme et ses trois filles. Bienvenue dans ma tannière. Ne faites pas attention au désordre, on est encore en train de ranger. Il y a un an et demi, il décide de changer de vie. Il vend sa maison, ses voitures, sa moto pour investir tout son argent dans le bitcoin. Cette monnaie virtuelle qui échappe aux banques et aux états et dont la valeur fluctue très rapidement. Pour moi, le bitcoin, c'est la liberté. C'est vivre une nouvelle vie. Le bitcoin peut libérer les gens du système financier actuel. Je pense que c'est une révolution. Pas seulement une évolution technologique, mais une révolution. Aujourd'hui, cet ancien entrepreneur ne travaille plus. Il a fermé son compte en banque et effectue tous ses achats et retraits d'argent en crypto-monnaie. Il passe la majeure partie de l'année en vacances avec sa famille. Il affirme être à l'abri du besoin sans donner plus de détails. Combien de bitcoins vous possédez aujourd'hui ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas le dire ? Je peux vous dire que j'en ai moins d'un million. Et vous, vous avez combien sur votre compte en banque ? Je pense que ça doit rester privé. Il y a un peu plus d'un an, c'est l'euphorie. Le cours du bitcoin s'envole. L'histoire de Didi Tayutou fait le tour du monde. Il devient le héros de ceux qui voient dans le bitcoin un nouvel Eldorado. Sander van Mersbergen est journaliste pour le quotidien hollandais AD. Il y a un an, tout le monde n'arrêtait pas de parler du bitcoin et de devenir riche grâce aux crypto-monnaies. Mais personne n'a sauté le pas et investi tout son argent dedans. Didi Tayutou, lui, l'a fait. A l'avenir, c'est possible qu'il devienne très, très riche. Mais ces derniers mois, le cours du bitcoin a chuté. Sa valeur a été divisée par 5. Didi Tayutou a perdu jusqu'à 400 000 euros. Si le bitcoin s'effondre, c'est la faillite pour nous. Mon tatouage, c'est le B de milliardaire en bitcoin ou celui de banqueroute, l'un des deux. Ça ne vous fait pas peur ? Pas du tout. Si je perds tout, je démarrerai une nouvelle vie. Je trouverai un nouveau boulot, je monterai une autre entreprise ou n'importe quoi d'autre pour gagner de l'argent. Son choix de vie radical en a fait le chef de file d'un mouvement anti-système, suivi par des milliers de personnes qui croient en l'avenir des crypto-monnaies. Erwin Toll est journaliste pour Business Insider. Ces gens ont perdu toute confiance dans les banques et le système financier actuel. Ils n'ont pas oublié la crise d'il y a dix ans. Pour eux, Didi est l'exemple ultime de quelqu'un qui a réussi à sortir du système actuel. C'est vraiment une croyance. Ils croient qu'une alternative existe et que les crypto-monnaies sont là pour durer. Les fluctuations du bitcoin sont imprévisibles. Mais Didi Thayutu croit toujours que sa valeur atteindra de nouveaux records. En attendant, il capitalise sur sa célébrité avec un livre, un blog et même une chaîne YouTube sur laquelle ses fans ont pu suivre en détail ses dernières vacances en Thaïlande. Sous-titrage Société Radio-Canada